Est-ce que vous êtes d'accord avec votre ministre de l'Éducation quand il a dit que des mamans qui font les sorties d'école, qui sont dans l'espace public pour aller chercher leurs petits, selon lui, ne devraient pas faire les sorties, accompagner leurs propres enfants si elles ont le foulard de leur religion ? Ce cas, des mamans accompagnatrices hors de l'école qui peuvent avoir un foulard. Il y a eu des jurisprudences, comme on le sait, du Conseil d'État, durant les années précédentes, qui ont permis qu'elles jouent un rôle. Moi, je pense que nous devons collectivement être intelligents. Si elles sont en responsabilité pour l'école, elles n'ont pas à porter le foulard parce qu'elles sont sous la laïcité de l'État. Et si elles sont en fonctionnaire ou en quasi-fonctionnaire ou en collaborateur occasionnel du service public, elles ne peuvent pas porter le foulard. C'est la laïcité, ça qui l'impose. Quand vous servez le service public, vous n'avez pas le foulard. Si elles sont dans un cadre qui est à côté de cela, mais avec leurs enfants, voilà, elles sont des mamans, Elles sont citoyennes, elles ont leur identité, elles sont là et la société, elle, n'est pas laïque et leur permet d'avoir le voile. Et doit les accepter comme la lutte contre le terrorisme. Parce que le sujet du voile derrière, vous prenez un point, mais le sujet du voile est très important aujourd'hui. Il a pris un tour très particulier et il est emblématique de cette relation. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile ? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés, et ça c'est très républicain, c'est même révolutionnaire, à cette égalité entre l'homme et la femme, citoyens et citoyennes. Et donc nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. C'est ça un peu le voile. Et donc c'est ça ce qui vient bousculer notre philosophie profonde, notre vie ensemble. On doit l'expliquer, on doit convaincre, on doit par la pédagogie, par l'école. On doit l'accepter. Mais on doit aujourd'hui l'expliquer, je vous le dis. Je ne suis pas, moi, personnellement, heureux que ce soit ainsi, mais je ne veux pas faire une loi qui l'interdise dans la rue, parce que ce serait contre-productif.